Ok, on est en ligne, je pense. Oui, c'est bon. Ça y est, les portes du webinaire viennent de s'ouvrir. On va attendre un petit peu que tout le monde ait bien le temps de s'installer. On est déjà à 250. Voilà, que tout le monde mette ses écouteurs, prenne un petit café. Bonjour, mes invités. J'espère que tout va bien pour vous. Bonjour, très bien. Très bien. Bonjour, c'est bien. Ok, vous êtes chez vous tous, personne n'est au bureau déjà. Tous les micros fonctionnent, j'ai l'impression que tout va bien. Et aux participants, vous avez vu en bas à droite, il y a une petite fenêtre de chat. Vous pouvez y poser des questions, discuter entre vous. Nous sommes aussi avec Laurent en régie, qui pourra répondre à des questions techniques ou à des questions sur le flux. Toujours en attendant, qu'on soit un peu plus nombreux, que tout le monde s'installe, je vais en profiter pour vous présenter le magazine de la semaine, qui est un numéro 100% luxe. Donc, l'enquête de la semaine, elle est consacrée au nouveau visage du luxe, des marques de luxe post-Covid. Dans ce magazine, on trouvera aussi en sujet réseaux sociaux, une étude de cas sur l'Occitane qui surperforme, justement, grâce aux micro-influenceurs, et une double page sur les outils que Twitter propose aux marques de luxe, et puis une trentaine de pages consacrées au luxe. J'en profite également pour vous rappeler que notre newsletter, le récap de l'influence, c'est une newsletter mensuelle, 100% consacrée à l'univers de l'influence marketing et aux actus des réseaux sociaux. La dernière, elle est parue le 28 juin, et si vous ne la recevez pas, il faut écrire à influence-at-stratégie.fr. Donc, elle sera également envoyée fin juillet et début septembre. Donc, voilà, nous sommes 300. Bienvenue à tous. Donc, je suis ravie d'animer ce webinaire. Je suis Cécilia Ducunzio, je suis journaliste au magazine Stratégie, et je suis ravie de recevoir mes trois invités. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour ce webinaire, co-organisé par Stratégie et Bazar Voice, pour parler pendant une heure environ de micro-influence. Alors, on a aujourd'hui, autour de la table, Valentin Tijoux, qui est solution consultant pour… Bonjour. Comme vous êtes solution consultant pour Bazar Voice, Europe du Sud, et vous allez nous parler de votre plateforme Influencer. C'est une plateforme qui réunit près de 6 millions de consommateurs, plus de 6 millions de consommateurs dans le monde, des consommateurs qui découvrent, qui notent, qui rédigent des avis sur les produits. Ce sont des micro-influenceurs, en fait, qu'Influencer met en relation avec tes marques, et vous allez nous en parler plus en détail tout à l'heure. Exactement, merci. Super. Je reçois également Chloé Horty, directrice de communication de DCM Jennifer. Donc, ne l'appelez plus Jennifer, don de colonie Jennifer, c'est le nouveau mot de cette marque qui est passionnante, qui a connu une forme de désaveu pendant quelques années, mais qui est revenue en force après 20 ans d'absence en publicité, et qui a beaucoup misé sur l'influence marketing pour devenir aujourd'hui une marque phare de la génération Z. Chloé, vous allez nous raconter tout à l'heure comment la micro-influence s'inscrit dans votre stratégie globale. Oui, bonjour, merci de m'en recevoir. Merci à vous. Et Guillaume Thévenin d'Instagram, vous êtes responsable des partenariats médias et personnalités publiques. Alors, évidemment, Instagram, c'est la plateforme essentielle pour tout influenceur. Vous allez nous parler des tendances, des formats, mais vous allez aussi pouvoir nous parler de Reels, qui vient tout juste d'être lancé et qui fait déjà beaucoup parler. Guillaume, vous allez tout nous dire sur ce nouveau format, cette nouvelle plateforme. Bien sûr. Merci. Bonjour à tous. Bonjour. OK, alors nous sommes maintenant 340. Je pense que nous allons pouvoir commencer, rentrer dans le vif du sujet, donc la micro-influence entre créativité, authenticité et performance. Alors d'abord, on va tenter un exercice de définition, qui sont les micro-influenceurs dans une première partie, où on verra aussi plus généralement le marché, un marché en plein essor. Nous évoquerons également le contexte actuel, évidemment fortement marqué par la crise économique et le confinement qui a duré plusieurs mois. Puis, nous rentrerons plus en détail dans les problématiques marketing en analysant les atouts des micro-influenceurs, donc la performance, la créativité. Et enfin, nous consacrerons une troisième partie aux conseils et bonnes pratiques, sans oublier bien sûr une session questions-réponses à la fin. On vous indiquera au moment où, dans le chat, vous pourrez commencer à poser des questions, même si vous pouvez déjà poser des questions. On rentrera dans un mode questions-réponses. Alors, qui sont les micro-influenceurs ? Alors souvent, ils sont opposés aux méga-influenceurs ou aux stars des réseaux sociaux, ou même aussi aux nanos, qui sont plus petits, qui seraient un peu l'équivalent des vendeuses en réseau à l'heure du digital. Évidemment, chaque agence, chaque annonceur va avoir ses propres critères. Par exemple, de 100 à 1 000, ce sont des nanos. De 1 000 à 100 000, ce sont des micros. De 100 000 à 1 million et plus, ce sont des méga-influenceurs. En fait, on les définit souvent par la taille de leur communauté. Et tout le monde n'est pas d'accord avec ces chiffres, évidemment. Du coup, je vais vous poser la question à vous, Valentin. Est-ce que c'est vraiment la taille qui compte ? Oui, effectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui, chaque marque ou spécialiste social media peut avoir sa propre classification entre nano, micro ou macro-influenceurs. Mais selon nous, finalement, ce qui définit la notion de micro-influence, en opposition à la macro-influence, c'est le degré de confiance que les internautes vont avoir dans les contenus que celui-ci va mettre en ligne. La notion de micro-influence va se caractériser par deux éléments, l'authenticité et l'expertise. L'authenticité, c'est finalement un consommateur comme vous et moi, mais qui est passionné par un sujet. Il est donc perçu comme plus honnête qu'une personne célèbre. Et au sein de la communauté influenceur, par exemple, si je le rappelle, on pourrait qualifier ça finalement d'un espèce de trip advisor, mais appliqué aux marques et aux produits. Dans cette communauté, on retrouve des micro-influenceurs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils produisent aussi du contenu de manière complètement naturelle, c'est-à-dire sans forcément d'incentive de la part d'une marque. Et donc, finalement, le fait qu'ils le fassent de manière naturelle, en fait, ça montre vraiment qu'ils sont passionnés par ce qu'ils font. Et l'expertise, d'un autre côté, c'est qu'étant passionné, ils maîtrisent généralement vraiment leur sujet. Et il sera donc d'autant plus légitime pour donner son avis sur un produit. Ok, merci beaucoup. Du coup, pour vous, sur Instagram, Guillaume, c'est quoi votre définition de micro-influenceur ? Alors, c'est assez simple. Pour nous, la micro-influence, c'est vraiment une influence de niche qui s'oppose à une influence plus mainstream et qui permet vraiment de toucher une communauté autour d'une thématique ou d'une verticale précise. Mais c'est vraiment au niveau de la légitimité sur une communauté, ce qu'on peut raconter, qu'on arrive à la définir. Et c'est basé sur la force de recommandation, la façon dont on crée de l'engagement. Et c'est plus sur un sujet précis, comment on embarque sa communauté, qu'une définition autour du riche ou du nombre d'abonnés. Donc, c'est vraiment autour de la notion d'engagement. Et après, en termes de nombre, on va dire que sur un marché local, comme le marché français, c'est plus des dizaines de cas abonnés, jusqu'à des centaines de cas. Mais sur une audience qui peut être globale, ça peut monter très vite. Donc, on n'est pas vraiment sur une réflexion autour du nombre d'abonnés, mais c'est vraiment sur à quel moment je suis expert dans mon domaine et j'arrive à embarquer ma communauté autour d'un sujet précis. Voilà, c'est comme ça. C'est plutôt un comportement, en fait, pour vous. C'est un comportement et c'est surtout de la légitimité et à quel moment la communauté va aller suivre. Et c'est en général assez ciblé puisqu'on se retrouve… En fait, ce n'est pas parce qu'on a 20 cas abonnés qu'on est micro-influenceurs. Si on a 20 cas abonnés qu'on a un comportement très mainstream, on n'est pas forcément légitime sur une problématique précise. Par contre, si on est assez précis sur une verticale, un genre ou un sujet et qu'on arrive à embarquer sa communauté avec un engagement qui est au rendez-vous, là, on peut être défini comme micro-influenceurs puisqu'on arrive à générer une certaine influence. Ok, d'accord. Et du coup, dans le cas d'une marque, Chloé, justement, pour vous, comment vous faites la différence entre star des réseaux sociaux et micro-influenceurs ? Déjà aussi, la différence entre un utilisateur d'Instagram et un micro-influenceur, déjà, on fait cette différence-là. À partir du moment où le contenu, voilà, il est qualitatif et effectivement, on est sur une certaine expertise. Un micro-influenceur va être pointu dans son domaine, ce que disait Guillaume, et aussi de l'authenticité, en fait. Et c'est vrai qu'un micro-influenceur, il va moins s'intéresser à plaire au plus grand nombre, donc à être moins mainstream, vraiment partager ce qu'il aime et sa passion dans son domaine d'activité et engager autour de ça. Et après, pour nous, c'est vraiment la force des micro-influenceurs, c'est l'authenticité. Après, on a aujourd'hui, on travaille avec beaucoup de macros ou mégas qui ont réussi à garder cette authenticité et avec une force de frappe vraiment décuplée. En fait, aujourd'hui, quand on fait appel à nos influenceurs sur les campagnes digitales ou in-store, on essaye toujours de mixer un casting avec des micros et des macros et des mégas influenceurs. Et donc, en fait, ça nous permet de toucher différentes communautés et différentes expertises, différentes niches, etc. Là, par exemple, je peux vous lancer la prochaine vidéo qui sortira le 15 juillet. En avant-première. En avant-première, qui est la collection avec Smiley et on a fait appel à des micros et à des macros en plus. Ok, super. Du coup, Chloé, il y avait combien de macro vs micro-influenceurs dans cette campagne ? Alors, dans cette campagne, il y avait deux macro-influenceurs et deux micro-influenceurs. Et après, il y a aussi une question de plateforme où sur une plateforme, sur Instagram, par exemple, un influenceur va être considéré comme un micro-influenceur et va être sur TikTok pour ne citer qu'un macro-influenceur ou un méga-influenceur. Donc, il y a aussi ces différentes plateformes avec lesquelles on peut jouer et travailler. Ok. Ok, super. Merci. Alors, avant d'entamer un point un peu plus général sur le marché, j'aimerais rappeler quelques chiffres sur la micro-influence pour vous montrer un petit peu l'importance que ça prend la pratique. Notamment, au mois de mars 2020, les mentions de micro- et nano-influenceurs ont représenté 7,8 millions de résultats dans les médias. Donc, c'est vraiment une pratique qui fait couler de l'encre. Ça, ce sont des chiffres de Talkwalker. 82% des consommateurs déclarent suivre les recommandations d'au moins un micro-influenceur sur les réseaux sociaux selon une étude de Keller 5 Group. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va vraiment toucher les consommateurs. Selon un rapport récent d'Influence4U, pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, les secteurs d'activité les plus représentés par les micro-influenceurs français sont l'art de vivre, le lifestyle à 72%, la mode à 63%, la beauté à 63% également et le tourisme à 49%. Donc, ce qui montre clairement une tendance de la part des consommateurs à rechercher du conseil et de l'inspiration. Par ailleurs, pour voir un peu le marché professionnel, on va dire, seuls 22% des influenceurs français de moins de 100 000 abonnés ont créé une entreprise pour leur activité et de même, 77% des micro-influenceurs déclarent gagner moins de 1 000 euros par an sur les partenariats. Donc, en gros, ça reste très compliqué pour les micro-influenceurs de pouvoir vivre de leur activité. Et pourtant, dans le même temps, les partenariats augmentent d'année en année avec eux. 69% des micro-influenceurs déclarent une augmentation des propositions de partenariat. Alors, donc, Valentin, je vais vous poser cette question. Est-ce que, selon vous, la micro-influence, c'est un buzzword ou c'est un mouvement pérenne ? Je pense qu'on est plus sur un mouvement, justement, effectivement pérenne dans le sens où, finalement, ça fait écho à un phénomène qui a finalement toujours existé, c'est-à-dire que les gens vont faire confiance à des personnes dont ils se sentent proches. Généralement, ça va être les amis ou la famille ou des experts reconnus dans un domaine. Et donc, on constate qu'aujourd'hui que la communication qui va venir, justement, de consommateurs authentiques qui peuvent être, justement, des micro-influenceurs va être jugée comme plus digne de confiance que communication qui provient directement de la marque ou via des célébrités. Et donc, j'avais une petite statistique ou une enquête qu'on a réalisée. Je ne sais pas si on peut la mettre à l'écran. Je vais le... C'est juste ici. où on a demandé, en fait, on a fait un sondage auprès de notre... C'était suite également à la crise du COVID. On a demandé à plus de 3 000 membres de notre communauté influencer. Alors, c'était au Royaume-Uni. Finalement, la part de confiance qu'ils donnaient entre cette classification entre des célébrités macro-influenceurs ou des micro-nano-influenceurs ou des experts reconnus. Et on voit, effectivement, ici, que plus la personne va avoir, finalement, une communauté ou un nombre de followers qui va être moins importants, plus les personnes vont leur faire confiance. Et en cela, vraiment, on pense que c'est quelque chose qui va vraiment se pérenniser et notamment avec tous les outils technologiques qui sont à la disposition aujourd'hui. OK. Merci beaucoup. Vous parliez, justement, du contexte, évidemment, du COVID qui a, bien sûr, marqué le marché. Chloé, vous, par rapport à Jennifer, quels ont été les impacts de la crise ? Est-ce que ça a modifié votre manière de communiquer ? Nécessairement, ce qui s'est passé avec le code vide 19 a complètement bouleversé notre façon de communiquer, en particulier pendant le confinement. En fait, aujourd'hui, la mission première de Don't Come It Jennifer, c'est rendre la mode accessible aux ados, accessible par le prix, évidemment, mais aussi par... Pardon, parce que j'ai un écho. Excuse-moi. Ah ! Accessible en termes de prix, mais aussi en termes de géographie, c'est pour ça qu'on fait tout ce quadrillage dans l'hexagone. Donc, en fait, en trois jours, on a fermé tous nos magasins. Et, en fait, le confinement nous a privés de notre mission première. Donc, on s'est un peu retrouvés en se regardant. On se fait, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Qu'est-ce qu'il nous reste ? On n'a plus de magasins, on n'a plus d'habits, on n'a plus de modes. En fait, il n'était pas question de communiquer comme si rien n'était parce qu'en fait, on n'était pas dans une situation banale, on va dire. Et donc, en fait, on s'est dit, qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste aujourd'hui nos clients, c'est-à-dire nos communautés sur les réseaux sociaux. Et cette communauté-là, elle nous soutient, elle s'engage depuis le début. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui pour elles ? Comment on va leur communiquer ? Parce qu'avant, on parlait de mode. Maintenant, sur quoi on va communiquer ? Et du coup, on a eu l'idée de créer un média qui s'appelle Break, un média quotidien seulement sur la plateforme Instagram. C'est un format quotidien sur IGTV qui faisait 5 à 6 minutes. Et l'idée, c'était, en fait, les ados, ils étaient un peu les grands oubliés de cette crise parce que ça ne les touchait pas directement en termes sanitaires et santé. Donc, en fait, on parlait de plein de choses mais on ne parlait jamais aux ados alors qu'on sait très bien que cette période pour des ados restaient enfermés des semaines et des semaines sans voir ses amis, sans aller à l'école avec ses parents, ça peut être un petit peu, on va dire, angoissant. Et voilà, leur seul échappatoire, c'était le digital, les réseaux sociaux. Donc, du coup, l'idée de Break, c'était de déconfiner digitalement ces ados et donc, du coup, on a travaillé sur des contenus sociétals. Donc, tous les jours, on parlait de ce qui se passait dans le monde, qu'est-ce qu'il fallait retenir aujourd'hui. Après, on interviewait des micros et des macro-influenceurs sous forme d'interviews, DIY, etc. On leur donnait aussi la parole. Donc, par exemple, mon père est chauffeur-livreur et il est en première ligne de cette crise du Covid, il continue à travailler. Qu'est-ce que je ressens ? Comment je le vis ? Ou bien, parler d'acné, qu'est-ce que j'ai fait pour dépasser mes complexes, etc. Et puis, après, on crée aussi du contenu propre sur des sujets scolaires, beauté, sport, qu'est-ce que, quelles sont les dix séries Netflix pour mieux apprendre l'anglais, etc. Donc, on a créé ça quotidiennement pendant le confinement, donc pendant deux mois. Et puis, ensuite, à la sortie du confinement, quand on a annoncé l'arrêt de break, on a reçu des centaines de commentaires pour nous dire non, continuez, c'était hyper intéressant. L'idée, c'était toujours d'être informatif, objectif et sans donner de leçons, mais sur un ton un petit peu décalé, impertinent, etc. Donc, voilà. Et finalement, on a repris ce format, donc, on l'a fait en hebdomadaire cette fois-ci, où on fait un big break qui dure 8-9 minutes aussi sur Instagram et sur IGTV. Et donc là, pareil, on a un peu repris les mêmes rubriques et on essaye toujours de leur proposer des choses nouvelles. Donc, en fait, effectivement, ce confinement et cette crise nous a permis de parler d'autres sujets que de la mode, des sujets des valeurs, des principes de la marque et de parler différemment à nos clientes. Donc, oui, c'était intéressant et l'idée, c'est ce break, ce média, il a vraiment renforcé encore plus le lien qui nous unit avec notre communauté et a renforcé aussi notre ambition de devenir vraiment, pour de vrai, une marque média. OK. Donc là, vous avez utilisé, on en parlera plus tard dans le webinaire, mais la créativité finalement des influenceurs et aussi des micro-influenceurs. Quel a été en fait le rôle des micro-influenceurs dans ce média ? Justement, de pouvoir parler de leur expertise, de leur donner cet espace libre, aussi bien sur des micro-influenceurs mais aussi sur nos abonnés. Donc, c'est vrai que c'était intéressant et ça l'est toujours d'ailleurs. Donc là, on peut peut-être lancer le teaser de break qu'on avait vu pour l'annonce. OK, super. Donc, c'était bien un média 100% Instagram, c'est ça ? Oui, et ça l'est encore. Voilà, très bien. Et en septembre, on prévoit encore un autre format encore plus décalé et encore un peu plus décapant, on va dire. OK, très bien. Justement, Guillaume, j'allais vous demander justement, qu'est-ce que vous avez pu remarquer pendant cette crise de la créativité des marques et des influenceurs et des micro-influenceurs sur Instagram ? Alors, nous, on a eu une vraie tendance de fond depuis le début du confinement, donc depuis mars. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des sessions de plus en plus longues avec un temps passé de plus en plus long aussi sur la plateforme. On a eu beaucoup plus d'usages aussi. On a eu pas mal de recrutement d'utilisateurs mais surtout, il y a eu une vraie tendance de fond sur les formats ou le fait d'avoir des sessions plus longues impliquait aussi d'avoir plus de temps, plus de disponibilité côté producteur de contenu, enfin, créateur de contenu et aussi côté utilisateur, donc explosion du live qui a été vraiment la vraie surprise du confinement mais en même temps, voilà, c'était un produit important pour nous mais on ne pensait pas que ça allait exploser autant. donc on a eu explosion live côté créateur de contenu, personnalité publique, médias et autres. IGTV aussi qui est un format plus long qui demande plus de temps, plus de disponibilité donc avec des formats entre une et cinq minutes et derrière, il y avait aussi une tendance sur la volonté d'aider sa communauté, de trouver des solutions, d'aider des associations, de pouvoir lever des fonds donc on a mis en place des outils sur le live avec un outil de lever de fonds directement dans le live, on peut le faire en stories, maintenant on peut le faire en live aussi et on a beaucoup amélioré l'expérience live qui n'était pas faite pour autant de demandes et d'idées créatives de live à plusieurs personnes et donc on a optimisé cette expérience-là et après, on a eu une évolution des autres formats mais la vraie tendance c'est les formats vidéo longs et des expériences plus longues. Et vous avez vu aussi naître des vocations pour devenir influenceurs du coup, beaucoup de chaînes qui se seraient créées justement et pour devenir des micro-influenceurs avant de peut-être devenir plus mais sur la plateforme. C'est vrai que les gens avaient plus de temps donc ils étaient plus chez eux avec plus de temps pour créer des contenus donc tout le monde s'est un peu essayé au truc et surtout on a eu beaucoup et surtout on a eu beaucoup de participation c'est-à-dire que dès qu'un influenceur lançait un live il y avait beaucoup beaucoup d'interactions de connexions de création de contenu et du coup beaucoup plus d'utilisateurs beaucoup plus d'arrivés et de créateurs de contenu potentiel donc tout le monde a créé juste plus de contenu avec plus d'audience mais au final c'est pas qu'on a eu plus d'influenceurs en herbe c'est juste qu'il y avait plus de gens sur la plateforme et plus de gens qui étaient plus actifs que passifs qui est un peu une tendance aussi qui a explosé depuis deux ans sur Instagram où les gens sont plus là pour créer du contenu que juste pour observer le contenu de leur star préférée et après je ne sais pas forcément si on peut tous les qualifier de micro-influenceurs mais en tout cas les gens ont tendance maintenant sur Instagram à créer beaucoup plus de contenu que d'avant Très bien merci beaucoup donc là on vient de finir un peu notre première partie est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ou tous ? c'est bon pour vous ? alors avant de passer du coup à notre partie sur les atouts de la micro-influence on va lancer en fait un petit sondage où tous les participants vont pouvoir répondre avec un seul choix donc quel est selon vous le principal atout des micro-influenceurs est-ce que c'est toucher une cible précise est-ce que c'est la vente des produits l'image de marque ou création de contenu donc là vous avez une minute pour répondre les invités vous pouvez répondre aussi d'ailleurs je vais répondre également voilà comme ça on va pouvoir voir un petit peu la tendance et pour avant de commencer notre partie sur les atouts donc je ne sais pas si tout le monde a voté voilà c'est bon je pense en régie qu'on peut envoyer les résultats peut-être un peu trop tôt est-ce que c'est moi qui dois envoyer peut-être envoyer ah non d'accord alors je ne sais pas si on nous entend en régie si on peut envoyer les résultats votant ah oui d'accord mais il faut voter on est 400 il faut voter il faut avoir un avis 1% de voyons bientôt 70% de votants bon ben là ça ressemble à quelque chose déjà c'est sûr que voilà c'est pas exhaustif il y a bien sûr différents atouts qui n'étaient pas notés mais en tout cas dans ces 4 propositions il faut en choisir une et 74% de votants bon ben on peut peut-être renvoyer les résultats si tout le monde n'a pas envie de voter alors il faut scroller un petit peu pour ceux qui ont des écrans petits pour voir les résultats donc c'est assez net c'est pour toucher une cible précise à 55% la vente de produits seulement 5% l'image de marque à 7% et création de contenu 12% donc voilà très bien merci à tous d'avoir participé à ce petit sondage alors les atouts de la micro influence déjà on parle souvent de performance quand on parle de micro influence on fait aussi appel à eux pour faire de la masse entre guillemets Valentin je vais vous poser la question à vous pourquoi dit-on que les micro influence sont performants comme je l'ai dit précédemment en fait ils sont jugés comme plus crédibles car ils sont passionnés ou spécialistes d'un sujet ils sont également ils génèrent beaucoup plus d'engagement de la part de leur communauté généralement et finalement après on a plusieurs manières finalement de mesurer la performance et ça dépend après de l'objectif de la campagne est-ce qu'on recherche à accroître le awareness autour de la marque l'engagement autour de la marque ou est-ce que par exemple on veut augmenter la conversion ou c'est-à-dire en tout cas d'influencer la décision d'achat par exemple pour le lancement d'un nouveau produit si l'objectif est lié à le awareness ou à l'engagement on va essentiellement se baser sur un indicateur qui s'appelle le earn media value qui va dessiner finalement la valeur de l'exposition médiatique d'une marque lorsqu'on parle d'elle sur les canaux de l'entreprise que des canaux qu'elle ne contrôle pas directement et donc il va être dans ce cas-là s'agir de mesurer la valeur monétaire d'un placement média ou créatif ou d'une publicité qu'une marque dépenserait pour obtenir le même buzz généré par la campagne d'influence si au contraire finalement l'objectif c'est plus l'augmentation de la conversion c'est-à-dire influencer la décision d'achat sur un produit par exemple dans la plateforme influencer il est également possible dans le cadre d'une campagne de demander à des micro-influenceurs en plus de créer du contenu sur les plateformes sociales de rédiger des évaluations de produits complètes et honnêtes et généralement plus précises et peut-être un peu plus techniques en tant que spécialistes sur le sujet qui seront directement publiés sur les pages produits des sites e-commerce sur lesquels le produit est distribué et donc ces envies auront un impact direct et mesurable sur la conversion du site que l'on sera capable aussi de mesurer chez nous grâce à notre technologie et dernier petit point ça c'est peut-être un peu moins mesurable mais l'évaluation d'un nouveau produit par exemple par un micro-influenceur peut également être utile pour capter tout un ensemble d'insights sur la perception du produit par des potentiels consommateurs car finalement leur évaluation va généralement plus en profondeur et tous ces éléments qui vont pouvoir être récupérés par la marque pour savoir si finalement le produit est vraiment adapté aux cibles qu'il souhaite atteindre ok donc vous vous diriez vraiment que c'est faire appel à des micro-influenceurs c'est utile pour faire de la performance c'est ça oui exactement ok très bien Guillaume sur Instagram pour vous est-ce que vous pouvez nous dire les clés pour générer de l'engagement avec des micro-influenceurs je dirais que la première clé c'est surtout de bien les choisir donc au-delà de leur profil c'est vraiment trouver une affinité avec la marque mais surtout un engagement conséquent auprès de leur communauté parce que si on va sur un reach plus petit et plus ciblé il faut vraiment qu'il y ait un engagement qui se suive derrière sinon je pense que la stratégie elle n'est pas rentable elle n'est pas valide ou valable après ce qui est pour nous essentiel c'est vraiment et c'est là-dessus que nous on accompagne beaucoup des talents avec lesquels on travaille c'est la stratégie de contenu donc on va dire qu'en termes de fonds il faut vraiment un contenu authentique de moins en moins parfait puisque c'est une tendance que ce site font sur Instagram c'est-à-dire que les contenus trop parfaits ont tendance à moins marcher sur les contenus plus authentiques mais surtout ce qui est hyper important c'est d'utiliser toutes les surfaces d'Instagram donc toutes les surfaces d'Instagram c'est Stories, Live, Edit TV, Feed et maintenant Reels et on peut plus permettre d'avoir une stratégie Feed Only qui était un peu l'ADN de base d'Instagram et encore moins d'avoir une stratégie Photo Only donc c'est aller de plus en plus vers de la vidéo arriver à équilibrer un peu ces contenus et faire en sorte que le storytelling soit adapté à l'ADN de l'influenceur et non à l'ADN de la marque même s'il est censé représenter les valeurs de la marque il faut qu'en termes de format on utilise les bons formats Instagram et que l'influenceur se sente à l'aise avec ce qu'il a l'habitude de raconter à sa communauté que ce ne soit pas forcé promotionnel donc dès que c'est authentique vrai et que ça va à l'encontre du parfait du promotionnel ça a tendance à plus marcher donc voilà il y a une réflexion sur le format sur le choix et sur la façon dont on les accompagne parce que c'est encore une fois c'est une stratégie qui est différente que d'aller juste chercher du reach avec un gros influenceur plus mainstream ouais donc du coup le conseil que vous vous donnez aux créateurs de contenu c'est vraiment de diversifier les formes de communication de diversifier les formats pour vraiment créer et d'être un peu présent sur tous les canaux en fait en fait Instagram tout est connecté sur Instagram c'est à dire que les surfaces d'Instagram sont toutes connectées on peut plus on peut plus permettre encore une fois d'être la star d'une des surfaces d'Instagram donc on est obligé au moins d'avoir une stratégie par surface pour faire en sorte de remonter suffisamment d'envoyer des signaux positifs à Instagram en termes de contenu pour créer suffisamment d'engagement pour pouvoir remonter dans son feed remonter dans les premières positions stories et ça ça passe par la visibilité sur toutes les surfaces et de l'engagement à chaque fois donc voilà les tendances de fond en fonction des cibles c'est plus ou moins de vidéos plus ou moins de contenu posté par jour et nous en tout cas on accompagne tous les créateurs de contenu sur comment bien utiliser la plateforme pour bien remonter déjà auprès de sa communauté donc les engager suffisamment pour qu'ils voient vos stories qu'ils voient vos posts dans le feed qu'ils voient vos additivés et aussi derrière comment pouvoir recruter en remontant notamment via Explore qui est une plateforme qui permet d'exposer son contenu à des prospects potentiels on va dire ou à des abonnés en tout cas qui ne suivent pas votre compte donc il y a voilà toute une stratégie de contenu qui est hyper importante et qui a beaucoup évolué en 2-3 ans puisqu'à la base on était juste une application photo avec un feed donc voilà donc c'est pas facile à entendre pour tout le monde surtout ceux qui sont là depuis le début mais en tout cas c'est essentiel pour réussir et même du coup pour les plus petits il faut dès le départ si on a envie de se lancer essayer de multiplier sa présence sur Instagram sur tous les formats ouais c'est obligatoire en fait c'est juste qu'une personne qui va vous suivre il y a 2 ans si un influenceur était venu nous voir une personne en moyenne qui le suivait suivait peut-être 200-300 comptes maintenant elle suit peut-être 400-700 comptes en fonction de la cible donc le niveau de concurrence a augmenté donc si on veut émerger sur ces 400-700 post potentiel dans le feed 400-700 post potentiel en stories et bien juste il y a plus de concurrence donc pour émerger il faut se mettre au niveau des autres donc ceux qui arrivent les nouveaux entrants notamment les plus jeunes ils sont très agressifs en termes de contenu parce qu'ils sont sur une génération un peu plus snacking on va dire où ils postent non-stop et eux émergent plus donc voilà il y a plus de concurrence et il faut être plus productif après voilà chacun s'adapte à ce qu'il a envie de faire à sa propre communauté sur la micro-influence c'est différent puisque on a ce côté un peu cercle proche avec sa micro-communauté mais en tout cas c'est important d'utiliser les best practices et l'évolution des outils sinon on est moins visible ok super justement on va rentrer un petit peu dans le détail dans les coulisses on va dire d'une campagne de marque c'est la campagne zéro étiquette de DCM Jennifer qui a intégré la micro-influence dans la stratégie globale c'est ça que vous me disiez tout à l'heure c'est complémentaire donc pour vous quels ont été les types de résultats qui ont été générés par la micro-influence en fait sur résultats de recherche il y a quelqu'un qui a fait des bonnes recherches là oui oui non mais c'est mon c'est mon assistant pardon non non mais donc en fait oui la micro-influence aujourd'hui sur notre cible sur les ados elle est pour nous elle est complémentaire par rapport au macro parce qu'en fait ils ont les adolescents ont besoin d'idoles encore moins sur des générations un peu plus vieilles et donc effectivement nous on a beaucoup on utilise beaucoup la micro-influence sur la création de contenu qualitatif et sur des campagnes globales donc la campagne par exemple de l'année dernière Zéro Étiquette qui a été vraiment un tournant pour la marque donc Colmine Jennifer et donc l'idée c'était de cette campagne on va voir la vidéo dans un instant c'est de faire table rase des stéréotypes qui entouraient la marque et parlaient du coup à une génération d'ados qui elles aussi essayent de se construire et de grandir au-delà des étiquettes qu'on va leur coller qu'on leur colle à la peau en fait donc en fait le Zéro Étiquette et le Don't Call Me Jennifer ça a été presque une prise de parole sociétale et parce que voilà Jennifer a été jugée comme beaucoup de gens sur le physique sur les clichés sur tout ce qui entourait la marque et donc tout ce qui nous entoure aussi et donc l'idée c'était de faire cette campagne globale donc on a fait on a fait 10 000 panneaux à JC Deco on a fait évidemment une campagne in store et ça donc ça c'était sur le physique et sur le digital on a fait une énorme campagne pardon avec des micros et des macro-influenceurs ce que je propose c'est qu'on lance la vidéo pour que vous voyez un peu de quoi je parle et puis on reviendra sur le sujet après Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà je pense que du coup ça a illustré ça a illustré pas mal mes propos donc effectivement on a fait appel à une cinquantaine de macro-influenceurs sur cette campagne et une centaine de micro-influenceurs donc le but c'était de cette campagne c'était de partager l'étiquette qui nous collait à la peau et évidemment la détruire par la suite donc c'est en fait c'est une campagne qui est devenue virale grâce surtout à l'appui des micro-influenceurs parce qu'en fait tout le monde s'est emparé du sujet parce que tout le monde a une étiquette tout le monde a quelqu'un qui a voulu nous rentrer dans une case à un moment donné et on a ça et on essaye toujours de s'en détacher et de montrer qu'on est soit plus que ça soit pas du tout ça soit etc etc donc voilà c'est grâce à l'appui de ces micros que c'est devenu viral et que c'est rentré dans les téléphones de tes ados la énergale voilà ok très bien super merci beaucoup là on mesure vraiment toute la créativité qu'on peut avoir en faisant appel à ces micro-influenceurs justement la créativité c'est aussi un énorme atout de ces personnes de ces créateurs de contenu Guillaume sur Instagram justement voilà c'est quoi les formats créatifs comment peut-on être créatif sur Instagram comment on peut être créatif sur Instagram en fait chacun a sa propre ligne éditoriale donc on a plein d'outils nous pour encourager la créativité que ce soit sur Stories en vidéo dans le feed sur la JTV etc mais justement nous si on doit se centrer sur un format qui vraiment fait appel à la créativité qui est fun ludique simple et instinctif c'est le format qu'on vient de lancer qui s'appelle Reels qui est du coup un format de 15 secondes vidéo qu'on peut éditer directement sur Instagram donc on peut ajouter sa propre musique accélérer utiliser tous les filtres qui sont disponibles sur Instagram donc même les filtres qu'on aurait créés si un influenceur fait un deal avec une marque et qu'il crée son propre filtre il peut l'utiliser dans ses Reels aussi donc il y a ce côté justement hyper simple accessible et très créatif qui est un peu l'ADN aussi de Reels et qui va être beaucoup poussé sur la plateforme puisque en fait maintenant Reels va être accessible soit sur son profil sur son feed via ses stories mais également sur un ancrage on va dire pas éditorial mais en fait un carré 100% de part de voix directement dans Explore qui va être dédié exclusivement à Reels et qui va permettre à toute une nouvelle génération de talents créateurs de contenu d'être visible au plus grand nombre à toute la communauté Instagram donc pour l'instant c'est juste France Allemagne et Brésil et tous les contenus qui sont sur le Explore France sont visibles que de la communauté française mais potentiellement tous ces contenus qui vont être sur Explore vont être visibles aux milliards plus d'utilisateurs qu'on a sur Instagram donc on a cette espèce d'appel à la créativité pour tous les nouveaux influenceurs créateurs de contenu qui se lancent et un nouvel outil de storytelling et de création de format plus court plus fun pour les autres qui sont déjà bien installés chez nous mais en tout cas si on doit résumer s'il y a un format qui est le format du moment et qui est créatif c'est vraiment Reels donc ça n'a que deux semaines d'existence chez nous mais on a déjà des super retours avec beaucoup de vues et puis une implication de un peu toutes les cibles donc les plus jeunes mais pas que avec un truc hyper drôle hyper simple d'usage que tout le monde peut s'approprier Ok super d'ailleurs Chloé vous êtes lancée déjà sur Reels voilà c'est un format créatif qui peut être adapté à la micro-influence à l'influence en général Ben nous on est à fond sur Partout donc oui dès le premier jour du lancement de Reels on s'essaye on s'est essayé à la plateforme aujourd'hui on poste quotidiennement enfin aujourd'hui ça fait une semaine maintenant mais voilà on fait plein de tests on essaye de pardon je fais bouger on essaye de de regarder ce qui marche ce qui fonctionne ce que la communauté attend on est hyper friand des retours de la communauté sur cette plateforme pour pouvoir après créer une vraie stratégie derrière et voir ce à quoi notre 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 communauté veut aujourd'hui on est on tourne autour sur un Reels à 150 000 vues donc donc voilà on est hyper content on est je pense Guillaume une des premières marques à avoir investi la plateforme j'espère que ça va continuer et voilà on est on est on est à fond sur Reels super très bien mais j'ai vu justement passer une question dans la boîte de chat on y reprendra peut-être tout à l'heure mais est-ce que la plateforme Reels c'est uniquement pour les influenceurs mais ou si c'est aussi pour les marques mais vous venez d'y répondre en tout cas nous voilà c'est vrai que on adore les formats créatifs on adore les nouvelles choses on adore tester des choses donc pour nous c'est c'est génial ok très bien merci beaucoup alors là on va passer à l'ouverture du mode question-réponse enfin question en fait donc maintenant les participants quand vous posez une question donc avec un point d'interrogation il va être archivé par notre régie qui nous les poussera tout à l'heure à la fin de cette troisième partie qu'on va débuter et pour pouvoir répondre à ces questions et n'hésitez pas à bien indiquer à qui vous la posez la question voilà comme ça si à moins que vous la posiez à tout le monde merci alors on va passer sur une partie plus conseils et bonnes pratiques comment aborder les micro-influenceurs comment on les sélectionne du coup Valentin je vais me tourner vers vous pourquoi utiliser une plateforme comme Influenster et voilà comment on aborde comment on sélectionne ces influenceurs déjà de manière plus générale pour identifier les micro-influenceurs il est nécessaire déjà dans un premier temps d'identifier alors attendez ça grésille un peu quand vous parlez là c'est le meilleur non c'est pas terrible pourtant j'ai rien changé attendez Chloé et Guillaume ça vous le fait aussi ? oui ça grésille ouais est-ce que là c'est le meilleur voilà on va éventuellement débrancher comme on l'a fait tout à l'heure on peut débrancher le micro et on repasse un bout attendez il faut que je retrouve ça va aller débranche ton casque ouais je vais essayer ça et du coup Valentin juste la petite roue crantée alors ce qu'on va faire c'est qu'en attendant que Valentin règle ses petits de micro nous on va passer à la question que j'avais réservée pour Chloé on reviendra ah c'est bon on t'entend ? ouais ok bon c'est parti c'est bon ok bon très bien excusez-moi du coup pour identifier des micro-influenceurs qui seraient le plus adaptés à une campagne déjà c'est important d'identifier ceux qui sont réellement passionnés par votre marque ou par une catégorie de produits en particulier plus la personne va être experte sur un sujet plus le contenu qu'elle produira sera vraiment pertinent il est également important de je pense qu'on a déjà parlé un petit peu avant mais de s'assurer que la personne de choisir les personnes qui soient vraiment actives sur chacun des canaux sur lesquels ils interviennent régulièrement qui postent régulièrement du contenu ou qui ont une activité ou qui en tout cas qui ont une activité récente et il est nécessaire évidemment de vérifier la qualité et la créativité qui est utilisée et qui est surtout qui correspond à ce que vous souhaitez ou ce que la marque souhaite mettre en avant et avec la plateforme Influenster on est capable de cibler finalement aujourd'hui très précisément les micro-influenceurs les plus pertinents pour les objectifs à atteindre car on va collecter tout un ensemble de données sur les membres de cette de cette communauté et donc à chaque inscription et tout au long de l'utilisation de l'application chaque membre est invité à répondre à un certain nombre de questions qui vont nous permettre de récupérer entre autres des données démographiques et psychographiques sur l'âge les caractéristiques physiques notamment ça c'est important dans tout ce qui est health and beauty on va aussi récupérer on va créer on va calculer un social score pour vraiment savoir exactement la portée la visibilité que ces personnes peuvent avoir sur les réseaux sociaux et enfin et surtout finalement c'est de nombreuses données qu'on va collecter grâce à des questions qu'on leur pose sur leur centre d'intérêt les habitudes de consommation ou les marques préférées et grâce à ça finalement on va dresser un CV hyper précis de chaque membre de chaque micro-influenceurs qui en font partie et il va être extrêmement facile après quand on va être une marque qui va souhaiter en fait chercher ces personnes de trouver les personnes adaptées à la cible de la campagne ainsi qu'aux objectifs attendus pour cette campagne ok très bien merci beaucoup alors je vois qu'il nous reste peu de temps si on veut bien profiter des questions donc on va essayer d'un petit peu accélérer dans les conseils et bonnes pratiques je voulais vous demander Chloé pour vous comment tirer partie en fait de l'univers de ces micro-influenceurs tout en respectant l'ADN de sa marque alors nous on a de la chance en fait notre ADN de marque c'est le zéro étiquette donc c'est qu'il ne faut pas croire qu'on doit être comme tout le monde pour être être quelqu'un donc en fait en respectant les micro-influenceurs en respectant leur ADN ce qui leur est propre leur passion leur expertise ils vont entre guillemets respecter l'ADN de la marque l'idée c'est c'est leur liberté et leur création de contenu et ce qu'ils ont dans la tête et ce qu'ils ont envie d'expliquer à leur communauté de parler à la communauté qui nous nous intéresse en tant que marque donc voilà après il y a leur liberté qui nous intéresse et aussi je pense que respecter aussi l'ADN de la marque et de l'influenceur c'est parler aussi de pacte d'honnêteté envers sa communauté d'abord c'est vrai que nous on mise beaucoup là-dessus on filme énormément de backstage enfin d'ailleurs on filme toujours des backstage on raconte toujours une histoire derrière chaque en fait parce qu'il y a toujours une histoire derrière chaque relation avec un influenceur derrière chaque shooting derrière chaque co-création de vêtements etc il y a des histoires il y a des choses c'est d'abord aussi une envie de travailler ensemble donc c'est l'impact d'honnêteté envers notre communauté envers la leur et aussi un pacte d'honnêteté envers l'influenceur et la marque avec de la transparence sur les prix sur nous on a mis en place des grilles tarifaires voilà pour un petit peu c'est un monde nouveau où il n'y a pas beaucoup de règles moi j'aime bien les règles donc du coup on a mis en place on a mis en place pas mal de choses pour voilà respecter le travail de chacun et il y a des gens qui sont suivis en agence il y a des gens des influenceurs qui ne sont pas en agence il y a des micros il y a des nanos etc donc voilà on a essayé de travailler avec tout le monde et d'instaurer cette honnêteté entre la marque l'influenceur et évidemment nos communautés respectives et une forme de professionnalisation même pour les plus petits influenceurs en fait en fait nous aussi on est sur une cible et on travaille avec des des créateurs de contenu qui sont hyper jeunes donc ça peut ça va de 15 à 25 ans donc en fait quand on a 15 ans on n'est pas habitué au monde du travail on n'est pas professionnel entre guillemets et donc nous c'est vrai qu'on on essaye en tout cas de les accompagner vers la professionnalisation et cette honnêteté elle permet aussi qu'ils puissent s'appuyer sur nous s'il y a une question s'il y a des choses voilà et l'idée c'est que eux ils se sentent toujours à l'aise dans ces partenariats pour créer le meilleur contenu évidemment et satisfaire leur communauté et voilà j'allais y venir justement pour terminer j'allais vous demander à tous quelle est votre règle d'or la règle d'or selon vous pour réussir sa stratégie micro-influenceur mais Chloé vous y avez un peu répondu pour vous c'est la relation humaine finalement bah oui en fait c'est comme en fait toute relation de travail on travaille avec des gens avec qui on a envie de travailler donc voilà évidemment pour moi la règle d'or c'est vraiment l'humain c'est la confiance qu'il va y avoir entre un influenceur et la marque entre la marque et son audience etc et l'idée c'est que derrière chaque collaboration c'est vraiment un coup de coeur c'est une envie c'est une désaffinité particulière voilà si c'est ce qu'on se disait la dernière fois Cécilia mais aujourd'hui par exemple on a on a créé énormément de liens avec notre ambassadrice Léna Situation qui aujourd'hui est rentrée en CDI chez nous il y a plus d'un an maintenant ça c'est typiquement on va dire une histoire à raconter parce que on est on s'est hyper bien entendues professionnellement et voilà on a eu envie de travailler ensemble au-delà de l'influence au-delà de son audience etc aujourd'hui elle est rentrée en CDI pas en tant que Léna Situation en tant que Léna Mafouf pour son expertise c'est elle qui a lancé toute notre chaîne YouTube c'est elle aujourd'hui qui s'occupe de la stratégie de contenu etc donc bien loin de de sa communauté mais par contre effectivement en gardant son expertise quand on a voulu lancer notre chaîne YouTube c'était une évidence de faire appel à des experts et des experts aujourd'hui c'est les YouTubers les créateurs de contenu voilà donc c'est vrai que c'est toujours une histoire derrière derrière un influenceur une marque voilà donc aujourd'hui Léna Situation elle travaille avec donc comme une Jennifer sur de la co-création on va sortir bientôt une nouvelle collection je vais pas trop spoiler mais une nouvelle collection donc c'est sa troisième co-création avec nous de vêtements et à côté de ça voilà elle vient en bureau nous aider sur notre chaîne YouTube sur la création de copains etc c'est ce qui m'avait vraiment marqué c'est voilà une marque qui embauche carrément j'ai vu dans les questions est-ce qu'on rémunère toujours les micro-influenceurs moi j'aurais tendance à dire oui comme tout travail et justement pourquoi pas en embaucher comme ambassadeur etc Léna quand vous l'avez rencontrée elle était pas forcément cette méga star qu'elle est aujourd'hui en fait non non elle avait 200 000 200 000 alors c'était déjà peu mal 200 000 followers mais on n'a pas embauché Nathan Brassadris en CDI on a embauché Léna Maffou experte YouTube voilà ok super on va passer alors Valentin je vais vous poser la même question pour vous c'est quoi la règle d'or pour réussir sa campagne de micro-influence alors on vous entend pas oui excusez-moi c'est bon c'est mieux là oui donc ce que je disais la règle d'or ouais finalement c'est et ça rejoint un petit peu ce qui a été dit précédemment c'est d'être capable d'instaurer une relation de confiance entre la marque et d'un côté le micro-influenceur une fois que celui-ci a été trouvé et sur le fait de trouver cette personne il faut vraiment s'assurer pour la marque de bien analyser le contenu qui a déjà été produit par la personne qu'on souhaite qu'on souhaite recruter pour la campagne de manière à ce que sa manière de s'exprimer corresponde à l'image de marque et ainsi peut-être éviter les potentiels scandales le micro-influenceur doit également assurer que la marque pour laquelle il va travailler n'est pas en opposition avec des principes éthiques ou moraux vraiment ça c'est vraiment essentiel pour créer cette relation de confiance et de toute manière après c'est la crédibilité la sincérité du message qui va en dépendre le micro-influenceur doit vraiment autant que possible rester lui-même même s'il va faire un peu la promotion d'un produit ou d'une marque et ça et enfin il faut vraiment s'assurer que chaque partie soit d'accord sur les objectifs et les instructions c'est vraiment aussi clé c'est que on comprenne bien exactement quel est l'objectif de la campagne et comment on va réussir à atteindre les objectifs et plus vous vous assurez finalement que ces éléments sont présents plus la relation sera saine et les chances de succès de la campagne seront élevées Ok super c'est très clair merci beaucoup et Guillaume pour vous je vais vous poser la même question le mot de la fin quelle est la règle d'or selon vous pour réussir sa stratégie avec des micro-influenceurs Je vais être assez court mais pour nous c'est vraiment c'est hyper important de bien choisir son profil de ne pas lui imposer une campagne ou un ton qui ne marche pas pour lui donc s'adapter à vraiment ce que lui il a l'habitude de raconter à sa communauté quel type de format il utilise s'il est plus vidéo essayer d'adapter son storytelling à ce que lui il veut raconter s'il est plus photo essayer de s'adapter aussi et de pas vraiment le prendre juste comme un amplificateur de messages mais vraiment comme quelqu'un qui va vous apporter une expertise comme côté de Jennifer comme ils l'ont fait avec Léna une expertise du storytelling sur Instagram en tout cas chez nous parce que c'est vraiment la clé l'authenticité des messages même s'ils sont promotionnels les gens savent que certains placements de produits certaines campagnes sont payées par les marques mais il y a quand même une prime à l'authenticité et à la bonne utilisation des formats et ensuite une bonne campagne c'est une campagne qui est adaptée à ce qu'on va raconter à sa cible en termes de format et qui est voilà si c'est une cible très jeune plus créative plus fun plus ludique et si c'est sur d'autres cibles s'adapter aussi à ce qu'ils ont l'habitude de voir sur la plateforme on a une plateforme qui est de plus en plus mainstream et avec de plus en plus de monde donc toutes les cibles peuvent coexister puisque finalement on est lié un peu au compte qu'on suit donc des cibles 25 plus peuvent fonctionner comme des cibles 20 moins mais c'est juste qu'il faut savoir adapter son message en fonction des surfaces et de ce qui marche chez nous ok super merci beaucoup alors je crois qu'on a beaucoup de questions il est midi pratiquement alors on va essayer de répondre à quelques questions en régie alors super merci alors attendez je pousse ma fenêtre alors cette question s'adresse à vous Guillaume justement est-ce que l'intégration de liens cliquables est prévue sur les Reels ce qui pour agrandir la question pardon c'est aussi la question de la présence des marques sur Reels oui alors les liens cliquables alors ce qu'il faut savoir c'est que pour l'instant Reels c'est un test dans trois pays donc comme je l'ai dit France, Allemagne et Brésil et qu'en fonction des retours de ce test on améliore au fur et à mesure le produit et c'est un point qui est beaucoup remonté notamment côté influenceur qu'on a abordé déjà depuis un mois en test sur Reels donc oui c'est un truc qui a été remonté et je pense pour l'instant je n'ai pas de confirmation à 100% mais l'idée c'est qu'on essaie de l'intégrer comme sur la GTV ok merci est-ce qu'il y a une autre question oui bonjour comment calculez-vous votre earned media value merci donc à mon avis cette question s'adresse à Valentin finalement le calcul il est basé sur c'est souvent assez finalement assez compliqué il y a pas mal de manières de calculer cet élément là mais ce qu'il faut retenir c'est vraiment c'est un calcul qui est basé sur tout un ensemble d'indicateurs qui vont être le nombre d'impressions le taux d'engagement qui a été généré sur la plateforme sur la plateforme et aussi le reach global que la publication va avoir et par rapport à ça vraiment on va essayer de déterminer finalement pour avoir un taux un nombre d'impressions et un reach équivalent combien il aurait fallu dépenser finalement avec du paid media c'est à dire des social ads par exemple ou du contenu créatif en tout cas ou du contenu publicitaire pour arriver à vraiment un même niveau d'engagement et un même niveau de un même niveau d'engagement sur les publications qui ont été faites avec les influenceurs ok très bien merci beaucoup j'espère que ça aura répondu à la question est-ce qu'on peut avoir une autre petite question combien de personnes influencent chez DCM Jennifer ah oui alors j'ai vu une autre question en fait qui était sur est-ce que vous faites appel à une agence ou est-ce que vous internalisez l'influence à mon avis c'est l'équipe qui gère l'influence je pense je l'ai compris comme ça la question ah on vous entend plus il faut ouvrir le micro il faut cliquer en bas à droite de la fenêtre en fait le micro t'as on off ça marchait juste ici est-ce qu'on peut avoir une autre question en attendant du coup le temps qu'on règle le problème de micro si possible alors micro macro méga influence pouvez-vous nous donner des précisions nombre SVP alors cette question on a passé toute la première partie à répondre justement que c'était pas forcément un nombre d'influence justement donc est-ce qu'on peut avoir une autre question s'il vous plaît alors je regarde moi si je vois voilà l'outil influencer permet-il aussi de suivre les performances des publications sponsorisées pendant la campagne oui c'est des choses des éléments qu'on est capable de mesurer suite à la campagne avec pas mal d'outils monitoring qu'on a à disposition en tout cas des marques et de l'équipe influencer qui va accompagner les clients ok très bien du coup Chloé c'est bon pour le micro non ok alors on regarde Chloé a toujours un petit problème je vais juste demander à Chloé peut-être de fermer la fenêtre de son navigateur et de réutiliser le lien pour se reconnecter mais de pas cliquer sur le bouton rouge voilà alors donc là j'avais d'autres questions pour Chloé alors Guillaume ça on a répondu tout à l'heure j'avais vu une question par rapport à Instagram sur les filtres en réalité augmentée est-ce qu'ils sont inséxibles à tous et donc aux micro-influenceurs ou est-ce que c'est juste les personnalités qui peuvent les utiliser tout le monde peut créer son filtre donc que ce soit un développeur dans sa chambre une agence une marque un artiste voilà tout le monde peut le faire et ils sont accessibles du coup en stories et maintenant dans Reels donc voilà c'est ouvert c'est une plateforme ouverte il y a un temps de validation qui peut voilà aussi entre 10 jours et un peu plus mais en tout cas ouais c'est possible pour tout le monde maintenant depuis le mois d'août l'année dernière d'accord ok très bien une autre question peut-on craindre une distorsion voire une confusion du message et de l'image de sa marque si une institution étatique fait appel à des influenceurs qui veut répondre à cette question alors oui c'est assez intéressant effectivement vous n'avez pas forcément pensé comme ça je peux remettre juste la question pour que je relise peut-être une distorsion voire une confusion du message et de l'image de son marque si une institution étatique fait appel à des influenceurs c'est sûr qu'après en termes de crédibilité ça peut peut-être être jugé comme un petit peu plus délicat effectivement que pour une marque je sais pour être honnête je ne sais pas si c'est quelque chose qui a déjà été réalisé dans le passé je ne sais pas si chez Instagram vous avez déjà eu ce genre de choses ou vraiment des états où on peut utiliser vraiment des influenceurs pour faire passer un message des états je ne sais pas mais en tout cas des institutions des institutions oui des institutions qui travaillent avec des influenceurs c'est sûr c'est une méthode de communication comme une autre qui peut être comme une campagne média donc après c'est à eux de gérer la relation avec eux en direct de savoir s'ils les payent ils ne les payent pas comment ils le gèrent mais oui c'est arrivé et ça arrive assez souvent ok est-ce que votre micro refonctionne Chloé ? je ne sais pas vous me dites c'est bon ok une question sur l'internalisation de l'influence combien de personnes travaillent dans votre équipe sur l'influence alors aujourd'hui en fait la totalité du pôle communication travaille sur l'influence puisque aujourd'hui la totalité de notre communication passe à travers les influenceurs et le marketing d'influence donc aujourd'hui on est 8 sur le sujet et puis la question était portée aussi à ce qu'on fait appel à des agences donc en fait toute la stratégie de communication de marketing a été faite et est toujours faite en interne après on prend appui sur des agences déjà parce qu'on n'est que 8 et que c'est un gros morceau et voilà et on a vu qu'on travaille avec énormément d'influenceurs ils sont dans plein d'agences différentes donc on travaille un petit peu avec tout le monde de l'influence de manière plus globale mais tout ce qui est stratégie est bien entendu fait un interne super du coup il y avait aussi une autre question quelle est la taille du plus petit influenceur avec lequel vous travaillez alors ça va dépendre des campagnes et de ce qu'on veut mais par exemple sur zéro étiquette on a travaillé avec des influenceurs le plus petit avait 5000 abonnés ok super alors une autre question s'affiche la jeune Z est-elle autant sensible à ses micro-influenceurs y a-t-il des différences de stratégies adoptées face à ses micro-influenceurs selon l'âge des cibles je trouve cette question intéressante est-ce que l'un de vous veut y répondre moi je peux me lancer si ça parle de génération Z je me sens un peu concernée par rapport à ma marque bien sûr en fait oui alors pour moi la micro-influence a une influence avec la génération Z en revanche ce que je disais tout à l'heure ça doit faire partie d'un complément avec des macros parce qu'il y a toujours cette histoire d'idole et de modèle sur les adolescents et après après tout dépend de pourquoi c'était un peu le questionnaire est-ce qu'on a envie de notoriété est-ce qu'on a envie d'être héroïste etc donc je pense qu'il y a des cibles je pense notamment aux influenceurs maman etc qui marchent beaucoup mieux mais après ça Valentin pourra mieux peut-être plus en parler mais il y a des cibles qui vont mieux marcher sur de la micro-influence que sur la génération Z par exemple ouais effectivement ça c'est quelque chose que nous qu'on voit chez Influenster mais c'est on a pas mal de personnes qui sont vraiment on va dire dans des catégories d'âge qui sont beaucoup plus jeunes et le je euh ouais les formats qui vont être utilisés vont peut-être aussi être un petit peu différents mais c'est ouais j'ai pas plus de choses à rajouter ok très bien écoutez on va afficher une dernière question puisqu'il est midi passé donc voilà alors mais Reels c'est une copie de TikTok non ? en tout cas c'est l'impression que l'on a quelle est la différence entre Reels et TikTok ? c'est pour moi ça à mon avis euh euh non bah en fait ce qui s'est passé c'est que nous on a quand même on a écouté notre communauté on a écouté nos créateurs de contenu il faut savoir qu'il y avait près d'un contenu vidéo sur deux dans le feed qui était un contenu vidéo de moins de 15 secondes déjà donc on avait déjà une appétence pour aller créer des contenus courts et les poster dans son feed Stories c'était aussi des formats 15 secondes qui sont beaucoup orientés vers la vidéo et on a eu aussi une émergence assez conséquente des formats autour de la musique avec le music sticker dans Stories donc on avait cette création de contenu et on s'est rendu compte que en fait tous les créateurs de contenu qui passaient du temps à le poster dans Stories avaient besoin d'un espace un peu plus pérenne on va dire où ils pouvaient archiver et garder et présenter leur contenu sur un temps plus long donc voilà donc c'est une réponse à TikTok mais c'est l'évolution voilà du demande de divertissement notamment sur mobile sur des formats beaucoup plus courts et c'est l'évolution de voilà Vine Musical.ly TikTok et maintenant Instagram et voilà c'est des formats plus jeunes aussi sur une cible qui en tout cas le demandait fortement chez nous donc voilà donc c'est une réponse à TikTok mais c'est aussi une évolution de la plateforme c'est vrai que de nombreuses personnes postaient des TikTok sur Instagram donc là quelque part il faut leur faciliter la tâche ils peuvent le créer ils peuvent toujours poster des TikTok mais il y a quand même une prime à utiliser les outils natifs qui sont plus adaptés à Instagram donc voilà après c'est voilà la plateforme à deux semaines enfin la surface à deux semaines mais oui on avait beaucoup d'influenceurs qui mettaient des TikTok dans des Stories ou dans leur feed ou qui carrément cotaient eux-mêmes des vidéos 15 secondes qui mettaient ensuite dans leur feed ou dans leur stories donc là maintenant ils peuvent tout faire directement avec nos outils la musique éclairée tous les effets Instagram et avoir une expérience nouvelle et un peu voilà rafraîchissante en plus de ce qu'on a déjà ok super merci beaucoup écoutez je pense que le webinaire va prendre fin donc est-ce que vous avez quelque chose à ajouter un mot de la fin pour moi c'est plutôt bon non c'est bon merci à tous merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup et puis il y avait énormément de questions si vous avez des questions prendre contact avec la personne concernée pour lui poser toutes vos questions donc voilà merci beaucoup alors je ne sais pas comment on met fin à la diffusion on va à gauche je ne sais pas c'est moi merci au revoir au revoir au revoir au revoir merci